Je suis Baïma Lokevé. Je suis un peintre un peu figuratif, entre le figuratif et l'abstrait. J'utilise beaucoup les textes surtout. Pourquoi? Parce que je me suis dit que l'art graphique, l'art pictural tout simplement ne suffit pas. Et comme je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je me rends compte qu'il y a des passages que j'aurais aimé partager avec les autres. Cette technique, je l'appelle la Khatim A. Khatim veut dire écrire chez nous. Donc ça me permet d'aller beaucoup plus loin que la peinture elle-même et les gens apprennent beaucoup de choses. J'ai été invité à participer à cette résidence. Ça m'a fait beaucoup plaisir parce que j'avais été nommé pour diriger le musée de Gorée. Mais ça n'a pas abouti parce que le vieux qui était là-bas, Joseph Ndiaye, ne voulait pas du tout quelqu'un qui se gronde. Et que moi j'étais un technicien de musée, alors notre vision était très différente. Cette résidence a réveillé en moi un désir de faire une exposition uniquement sur l'esclavage. J'ai eu beaucoup de documentations, j'ai rencontré beaucoup de gens, et j'ai rencontré même quelques personnes dont les parents avaient été des esclaves au Sénégal. J'ai eu à discuter avec eux, j'ai découvert une multitude de lieux où l'esclavage est passé. J'ai vu à Nayan des tombes d'esclaves parce que les villageois au bord de la mer ont trouvé des squelettes avec des chaînes et tout, qui l'ont enterré dans leur cimetière. Alors il y a eu tout cela. Donc cette histoire de résidence pour moi, ça ne s'arrête pas à ces vingt jours. Ça va beaucoup plus loin, moi étant un peintre engagé. Engagé ne veut pas faire la guerre aux gens. Engagé veut dire changer les idées parfois, amener les gens à voir une chose d'une manière ou de l'autre, montrer des doigts les tares sans pour autant parler de solution. C'est aujourd'hui de juger eux-mêmes, moi je dirais ce qui me vient en tête, ce que j'ai vu, comment j'ai senti la chose. Voilà donc ce que cette histoire a réveillé chez moi. Et je crois que je me demande même si j'aurai le temps de peindre autre chose, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans cette histoire-là. J'ai peint deux toiles, maintenant c'est dans le khatim. Pourquoi le khatim ? Surtout les gens vont comprendre mieux avec le khatim, parce qu'ils liront. J'ai utilisé pour une de mes œuvres que j'ai démarré maintenant, le rêve de Martin Luther King et l'espoir d'Obama. J'ai traduit exactement tous les discours de Martin Luther King en français et en anglais, et maintenant la réaction d'Obama qui a parlé d'esclavage lui aussi. Donc c'était un rêve qui commençait à se réaliser. Et maintenant, est-ce que ça va continuer ? Quand est-ce que ça va continuer ? Ça c'est la question que je ferai poser aux gens. Et maintenant, la deuxième œuvre que je souhaiterais faire, même si après la résidence je le termine, je le terminerai. J'enverrai les messages aux gens, je les enverrai dans leur boîte, ces images-là. Là, ce sera l'histoire de l'esclavage. Du début à la fin, tout est dedans, il y aura les violences, il y aura le côté actuel même de la chose, mais avec des textes toujours. Donc j'ai amassé le maximum de textes, le début de l'esclave jusqu'à la fin de l'esclave, jusqu'à l'évolution, jusqu'à l'esclave moderne, l'esclavage moderne. J'ai trouvé des multitudes de textes et démarches que je voudrais faire pour l'instant. Est-ce que j'aurai le temps ? Mais ce n'est pas le temps qui compte pour moi. Tout le temps, tant que je suis debout, je ne le fais pas tout le temps pour cette résidence, je le fais pour la postérité. Après je l'enverrai aux gens des Anneaux, d'abord aux gens avec qui j'ai vécu les 20 jours ici en famille. Après maintenant, eux, ils pourront diffuser autant qu'ils veulent. Ce sera mon mot à dire en quelque sorte. Je sais que le temps est de la résidence. C'est quoi ? Ça se va s'intéresser ? Sous-titrage FR ?